C'est un pays truffé d'armes en tout genre et dangereux que vont devoir prendre en main la nouvelle assemblée élue et le futur gouvernement. Attaque à l'explosif sur les installations du gouvernement et les bâtiments officiels, enlèvements, vols, assassinats d'anciens membres du régime de Kadhafi. La violence est omniprésente en Libye, elle ne cesse de croître et rétablir la sécurité sera difficile. Tout un arsenal est aux mains des civils depuis la chute de Kadhafi. Une vraie menace pour la reconstruction du pays, les armes sont partout, y compris dans des endroits inattendus comme cet hôtel international de Benghazi où 10 kilos d'explosifs ont été trouvés et désamorcés il y a 10 jours. Quelques jours auparavant, des bombes artisanales étaient découvertes dans la préfecture de police de la ville. Le CNT n'a pas été en mesure d'intégrer et désarmer les ex-rebelles qui ont combattu contre l'ancien régime. Ceux-ci ont formé des milices lourdement armées qui ont occupé le vide laissé par l'armée et qui maintenant font la loi dans le pays. Et beaucoup de Libyens ne veulent pas abandonner leurs armes non plus. Pistolets, mitrailleuses, grenades, torpilles, la gamme en circulation est impressionnante. C'est, disent-ils, une question d'autoprotection. Autre facteur inquiétant, de nombreux missiles ayant appartenu aux troupes de Kadhafi sont dans la nature. Sortis des bunkers mal sécurisés, ils sont dispersés dans tout le pays. Dans les villes, dans les musées ou en pleine campagne, comme ici sur ces images. Un réel danger pour la population civile, comme l'a mis en avant un rapport de l'université de Harvard au début du mois. Mais en plus des risques d'explosion, la tentation de collecter ces armes pour les vendre et se faire de l'argent est bien réelle. Résultat, le trafic d'armes est une activité florissante aux frontières libyennes avec la Tunisie et l'Algérie. Comme ici, ces trafiquants interceptés par la police tunisienne il y a quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !